Merci d'être là ce midi. Merci de prendre le temps avec nous. Je suis très heureuse que Stéphane m'ait proposé de faire un webinaire. Stéphane a introduit notre histoire, comment on s'est connus. Moi, j'ai fait un atelier, comme il l'a dit, un atelier qui l'offrait de leadership. Et Stéphane, en réalité, je lui ai partagé ma passion, les chevaux, ce que les chevaux m'avaient apporté professionnellement dans ma carrière, dans ma vie. Puis, il est venu ici en présence. Il m'a vu interagir avec un cheval. Je lui avais dit que j'avais ce rêve-là de pouvoir partager ce que les chevaux m'ont apporté avec les gens. Puis, Stéphane, en réalité, c'est lui, l'année dernière, qui m'a donné le courage dont j'avais besoin pour sortir de mon syndrome de l'imposteur, puis d'offrir ça. Donc, Stéphane m'a offert, m'a dit, Caroline, cet automne, on le fait, en parlant l'été dernier. Il m'a dit, cet automne, on le fait. On fait un premier atelier ensemble. On va inviter les gens de la communauté. Puis, on a organisé deux journées. On a eu deux journées. On a eu dix participantes chaque jour. Puis, je dis participantes, puis je n'exclus pas les hommes, mais on a eu dix participantes deux journées. Puis, à ce moment-là, quand Stéphane a annoncé les activités, c'était même pas Espère-Cheval. Espère-Cheval n'existait pas. C'était Caroline Côté. Et je suis partie cinq jours à l'extérieur toute seule. Puis, c'est là que Espère-Cheval, le nom m'est venu. Puis, c'est là que je l'ai accouché. Donc, c'est ça. Alors, je voulais partager la petite histoire parce que mon histoire à moi, je dis toujours que ce que je veux pouvoir faire, c'est inspirer les gens à se manifester pleinement dans leur leadership. Pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui part de soi-même, qui est de se mettre de l'avant. Mais souvent, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. On ne fait pas ça toujours tout seul. Puis, Stéphane, ça a été une part importante de la naissance d'Espère-Cheval et de ce projet-là que j'avais. Donc, je voulais le mentionner. C'est important. Je vais vous proposer un ordre du jour. Donc, l'histoire derrière Espère-Cheval, leadership et horsemanship, l'histoire aussi de Caroline. Ensuite, on va aborder pourquoi le cheval. Pourquoi le cheval? Pour être un mentor. Je ne veux pas dire un outil parce que c'est vivant. Mais pourrait être un aidant, un facilitant en matière de leadership. Parler justement, donc, en matière de leadership, qu'est-ce qu'il nous apprend? Parce que le cheval, il peut aider l'humain de plein de façons. Mais on va parler spécifiquement de leadership aujourd'hui. Je voudrais vous parler d'agir avec courage. Dévoiler le leader en soi. Et puis, vous proposer que ça puisse être interactif. Qu'on puisse être comme si on était tous autour d'une table à discuter ou même pas une table entre nous. Juste un espace ouvert où on est en cercle. Puis, on peut partager nos réflexions autant que vous puissiez exprimer pourquoi vous êtes là. Puis, pourquoi le cheval et leadership, ça vous a interpellé ce midi. Puis, que vous puissiez aussi poser vos questions puis qu'on puisse en discuter. Ça vous convient? Et c'est sur mesure pour vous ce midi. Donc, je vais voir combien de temps ça nous prend. Mais j'y vais vraiment de façon sentie. Donc, espace cheval, je le dis, c'est la façon dont je le décris. Quand vous allez lire sur espace cheval sur la page Facebook ou sur la page web. Espace cheval, c'est à la fois un concept et un espace physique qui met de l'avant l'enseignement des chevaux aux humains en matière de connexion. Et je dis connexion à soi, connexion aux autres aussi. En matière de communication non-verbale, bien sûr, avec les chevaux. Et de leadership aussi. Et Caroline Côté, que vous voyez là devant vous et que vous voyez sur la diapo, c'est une personne qui s'est toujours intéressée à la communication et à l'humain. Donc, moi, quand j'ai choisi le chemin des études, j'avais le choix entre la communication et la psychologie. J'hésitais. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui ont guidé mes intérêts, mes lectures, les formations que j'ai suivies. Tout ce que j'ai choisi a toujours été très orienté vers cette combinaison-là de la communication et de comprendre l'humain. Et ce désir-là aussi d'évoluer, de se transformer, de progresser. Donc, j'ai choisi les communications. J'ai fait, ça a été mon parcours de choix, mais toujours ce qui m'a inspirée, c'est tout ce qui est en lien aussi avec comprendre l'humain. Et quand j'ai traversé la quarantaine, j'ai commencé à me poser la question, il va être écrit quoi d'autre sur ma pierre tombale à part elle a payé son hypothèque? Et là, je me suis mis à avoir une grande quête de sens. Alors, ça a eu un impact sur le fait d'entreprendre le voyage intérieur, de développer ce que j'appelle une éducation de vie versus une éducation mentale. Ce qu'on acquiert à l'école, qui est très encadré, qui est très en lien avec, apprends ça, donne les bonnes réponses, tu vas avoir le papier. Stéphane appelle ça le programme de la société. Et là, la quête a commencé de développer la pleine personne que je suis. Et espace cheval, c'était quelque chose qui m'animait. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais commencé à monter un PowerPoint. Ça ne s'appelait pas espace cheval, mais c'était l'enseignement des chevaux aux humains et tout ça. Et puis, c'est ça. Moi, les chevaux, pour moi, je réalise aujourd'hui à quel point ça a influencé la personne que je suis. Et ça a commencé vraiment par travailler avec des jeunes chevaux. Donc, travailler avec des jeunes chevaux, un des premiers que j'ai eus était très sauvage. Ils venaient de l'ouest du Canada. Souvent, ces chevaux-là sont amenés en camion. Alors, ils sont, comme on dit, embarqués en camion, en gros groupes. Ils n'ont pas été manipulés beaucoup par les humains ou pas du tout. Et j'ai une pouliche comme ça qui s'est retrouvée chez moi. Et je me suis dit, je vais la débourrer. Alors, moi, je vais lui apprendre à ce cheval-là. C'est moi qui vais apprendre à ce cheval-là. Et je me suis rendu compte, en réalité, que c'est ce cheval-là qui a beaucoup appris à moi. Ça m'a beaucoup appris à moi parce que c'était comme un chevreuil. Il n'avait jamais été manipulé par l'humain. Donc, j'allais dans l'enclos. Je m'assoyais sur la roche qui est au milieu de l'enclos. Puis, je passais des heures là. Puis, j'observais. Puis, là, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à m'informer, à m'intéresser, à comprendre le langage des chevaux. Comment ils fonctionnent, comment ils pensent, c'est quoi leur nature et tout ça. Pour être capable tranquillement de développer cette relation-là. Et c'est ça. Et récemment, après des années de compétition, beaucoup d'équitation. Travailler des jeunes chevaux, débourrer, dompter. Faire de la compétition, on dirait que je suis revenue plus à la portion qui est dans le cœur. On dirait que je sentais moins l'attrait de la compétition. J'avais le goût de revenir dans la portion qui était plus la relation avec l'animal. Et ça faisait partie de mon processus de transformation. Puis, de m'amener à vraiment mettre en place cet espace cheval. Donc, Caroline Côté, c'est une personne qui travaille dans un domaine qui l'anime. Qui est guidée dans ses choix par ses super pouvoirs. Se connaître soi-même. Qu'est-ce qui m'anime? Et espace cheval, c'est un projet parallèle que je développe depuis septembre dernier. Cheval, la nature du cheval. Est-ce que c'est Hélène qui l'a dit tantôt? J'avais peur. En fait, le cheval, c'est une proie dans la nature. C'est gros. Ça nous domine physiquement, nous les humains. De huit à dix fois plus gros que nous. Mais c'est des proies dans la nature. Donc, le cheval, lui, sa façon de fonctionner, c'est soit il est complètement présent. Quand il est complètement présent, dans le moment présent, parce que nous, on est la bête, l'animal pensant. Lui, il n'a pas ce volet-là. Lui, dans le moment présent, il a la tête au sol, il broute. C'est le moment présent. C'est l'état dans lequel nous autres, on devrait vouloir être, en réalité. Lui, il est dans cet état-là. Et quand il arrive une nouvelle information, il agit selon la nouvelle information qu'il perçoit. Il perçoit, comme nous, avec ses sens, son odorat, son ouïe, sa vue. Mais il perçoit aussi beaucoup de choses à travers son corps, son ressenti. Émotions. Energy in motion. Le cheval, il est dans son environnement, il broute. Tout à coup, il se présente quelque chose. Il le ressent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chevaux. Il y a une image sur la diapo. Je vais vous proposer plus tard, avant de vous quitter. Je vous propose un reportage extraordinaire. Si vous voulez le regarder, vous irez. Je suis sûre que ça va vous interpeller grandement. Si vous êtes ici aujourd'hui, les chevaux, les mustangs, les chevaux sauvages, ils se promènent. On dirait que c'est un organisme vivant. Quand ils se déplacent tous ensemble, ils ne se parlent pas. Mais il se passe quelque chose. Ils sont liés. Il y a quelque chose qui les lie. Vous savez, quand les chevaux, par exemple, imaginez-vous qu'ils sont dans un pré comme on les voit là, mais ils ont la tête au sol et ils mangent. Il y a un prédateur potentiel, un lion ou peu importe, qui est à proximité, qui est sur une butte et qui les observe. Si le prédateur a l'intention d'attaquer, les chevaux le sentent. Et ils ne se parlent pas pour se le dire. Ils ne disent pas, je pense qu'on va se faire manger. Non. Ça, c'est l'énergie. Ils sentent ça. Ils perçoivent de façon additionnelle. Ce n'est pas leur odorant. Ce n'est pas leurs oreilles. Ce n'est pas leurs yeux. C'est autre chose. Les chevaux, ils sont ultra sensibles. Vous savez, ils sentent une mouche. On est à côté d'eux autres et ils font un mouvement comme ça de muscles. Ils ont senti une mouche qui s'est déposée sur eux. Mais l'énergie, c'est quelque chose qui capte. N'oubliez pas que le cheval, 8 à 10 fois plus gros que nous, le cœur, les quatre pattes au sol, sont vraiment champs énergétiques. Vraiment, c'est autrement que l'humain. L'humain, souvent, est déconnecté de ça parce qu'il est dans sa tête. Eux autres sont pleinement présents. Ils sont complètement intégrés. Puis, ils sont à l'écoute de ce qui se passe. Ils peuvent se sauver de la menace. Ils reviennent 30 minutes plus tard, 3 heures plus tard, peu importe. Dans le même lieu, le prédateur potentiel est là. La menace potentielle est là. Mais il a mangé un cerf. Il n'a plus faim. Ils le sentent. Ils vont rester là. Ils vont manger. C'est comme ça qu'ils sont. Et ils sont en troupeau. Vous avez vu, ils ne sont pas seuls parce que c'est une proie. Donc, seuls, ils sont menacés. Ils sont toujours en troupeau. Et on dit en anglais to thrive. Prospérer en français. Mais je trouve qu'il n'y a pas de mot aussi. Peut-être puissant que celui en anglais. Mais le cheval, ce qu'il fait, c'est qu'il veut être ensemble pour survivre et prospérer. Puis l'humain aussi. L'humain est connecté aux autres. Il a besoin des autres. Puis, il a cet instinct-là de survie. Cette partie-là de son cerveau. Cerveau reptilien. Qu'il maintient en vie. Et on a ces mêmes réflexes-là, nous, de fight, flight, freeze, qu'on appelle. Des fois, on est dans une situation que notre cerveau interprète comme une menace. Puis des fois, on gèle. Des fois, on se défend. Puis des fois, on se pousse. Alors, on est comme cet animal-là. Et le cheval, c'est là qu'il devient un miroir pour l'humain. Parce qu'il ressent les choses. On est en présence avec lui. Et lui, il ressent ces choses-là. Il ressent ce qui se passe en nous. Puis il recherche la congruence. Le cheval. Quand quelqu'un vient ici dans l'espace cheval, se présente au cheval, a peur. Mais se gonfle un peu le torse, se galve et tout ça. Puis il s'en va dans l'espace. Vous avez vu dans la diapo précédente où on voyait le cheval. Il y avait un espace circulaire où la personne était au centre. Et le cheval était autour. On travaille beaucoup dans cet espace-là où il n'y a pas de coin. Donc, il n'y a pas de moment d'arrêt. Ça favorise le mouvement. La personne arrive au centre. Puis elle se galme. Mais à l'intérieur d'elle, elle tremble. Elle a peur. Le cheval, il sent ça aussi. Et l'idée, c'est pas de ne pas avoir peur. Mais c'est de prendre conscience de notre état intérieur. Puis de le reconnaître. D'être congruent. Le cheval, il recherche ça, la congruence. Il ressent ça. Donc, l'invitation que le cheval nous fait. On parle de leadership. Et ça commence par soi. Ça commence par s'arrêter. Stéphane appelle ça la maîtrise personnelle. Il en parle beaucoup. C'est très éloquent. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc, le leadership qu'on veut, le leadership qui est beau, le leadership qui est humain, le leadership qui nous fait grandir et qui fait grandir les autres, c'est un leadership qui part de soi, qui part de notre authenticité, de notre essence, d'une très grande conscience de soi. Et c'est ça que le cheval nous propose quand on vient dans l'espace avec lui. Des fois, les gens entendent leadership et ils se disent, leadership, moi, c'est ça, je veux me développer dans mon leadership, je veux être un meilleur leader, ils viennent. Mais devine quoi? C'est à propos de toi. C'est d'abord à propos de toi avant d'influencer les autres. Et j'ai trouvé cette magnifique image-là qui est d'une personne qui travaille aussi avec les chevaux en Europe, je crois. Je trouvais vraiment qu'elle incarnait vraiment bien le miroir. Alors, parce que, regardez, le cheval, quand il est couché, il est menacé parce qu'il sauve moins vite quand il faut qu'il se lève. Donc, s'il est dans cette posture-là avec l'humain, c'est qu'il ne se sent pas du tout menacé. Il est bien. Il ne se sent pas menacé. Il est en partenariat. Ils sont ensemble. Le cheval, lui, il est avec elle en troupeau. Ils sont ensemble en troupeau. Elle, elle est bien. Elle est déposée. Puis lui, il est bien. Il est déposé. Il est un miroir d'elle. Si elle était inquiète ou nerveuse, il ne serait pas couché. Il se lèverait. Si quelque chose survient et qu'elle, elle ouvre les yeux et son énergie change, il va le sentir. Et il ne restera pas couché. Quand on arrive, on va voir nos chevaux dans le box, par exemple, ou au champ, puis ils sont couchés. Il y a une façon de les approcher pour ne pas leur faire peur. Mais aussi, si nous, on est inquiets, on est préoccupés, on va juste des fois chercher le cheval au champ, puis il y a quelque chose qui se passe en nous. Souvent, le cheval, il réagit à ça. Il le sent. Donc, le cheval, il nous appelle à ça, à cette congruence-là, dans le fond, de regarder vers l'intérieur. Et de prendre conscience de comment on se sent. Et c'est là, pour moi, que toute la beauté naît dans le fait d'aborder le leadership avec les gens à travers l'enseignement des chevaux. C'est que d'abord, c'est un retour à soi. Donc, une opportunité de, à la fois, guérir des blessures, mais aussi une opportunité de mieux se connaître. Et de choisir de se mettre de l'avant de façon authentique. Je pense qu'on a besoin de ça, des leaders authentiques. Des gens qui sont inspirants. Des gens qui sont courageux. Et c'est là que j'amène beaucoup la notion de courage. Je donnais une conférence récemment au programme leadership au féminin de la Chambre de commerce. Et ça s'appelait le bien-être entre la tête et le cœur. Et on disait que le bien-être, et on parlait de leadership parce qu'on parlait des femmes dans leadership. Le leadership, c'est un élément de courage. Et c'est un élément de cœur aussi. C'est-à-dire que, vous savez que courage, ça vient de sa racine latine, C-O-R, corps, qui veut dire cœur, qui veut dire agir avec son cœur. Donc, le cheval, c'est une belle invitation à se connaître et à choisir d'agir avec son cœur, d'être beaucoup dans qu'est-ce qui existe en moi, qu'est-ce qui réside en moi, c'est quoi mon essence et qu'est-ce que je veux manifester. Puis, dès qu'on a cette belle congruence-là, le cheval, il veut être partenaire avec nous. Il fait ce choix-là. Quand nous, on fait ce choix-là d'être aligné avec qui on est vraiment. Donc, quand les gens, ils viennent ici, je me souviens d'une fois en particulier où on était vraiment dans l'espace leadership de l'atelier de la journée. Stéphane, tu te souviens peut-être aussi, tu étais là. Et la personne était en présence avec le cheval dans l'espace rond. Puis, l'idée, c'était de travailler sur sa posture, puis d'amener le cheval dans le mouvement, puis de se positionner comme le leader. Et tout ça, la personne était encouragée, dans le fond, à déployer son énergie. Puis, on utilise parfois des extensions de notre corps, parce que nous, on est plus petit que le cheval. Donc, on utilise soit ce qu'on appelle un stick ou une chambrière qui permet de nous grandir. Puis, on essaie d'amener le cheval dans le mouvement, tout ça, pour rétablir la relation, établir que c'est nous le leader. On le fait bouger, parce que c'est ça que les chevaux font en troupeau. Celui qui est leader, c'est lui qui choisit sa place dans l'espace. Les autres s'organisent autour de lui. Donc, on génère ce mouvement-là et tout ça. Et on essaie de générer ce mouvement-là. Puis, je dis à la personne, va chercher en toi ton énergie, dans le fond, parce que l'extension, elle ne peut pas être branchée à rien. Cette extension-là, il faut qu'elle soit branchée dans le courant. Je fais un jeu de mots, là. Mais cette extension-là de ton corps, il faut que ça vienne de toi, que tu veux mettre le cheval en mouvement, que tu veux être le leader. Oh, Siri s'emmêle, excusez-moi. Et la personne me dit, après un instant, je ne le sens pas en moi. Je ne le sens pas en moi. Puis, je me sens exactement en ce moment, comme je me sens au travail. C'est-à-dire qu'on me met dans un rôle de leadership où je dois prendre en charge et mener une équipe. Puis, je ne le sens pas en moi. Puis, ce que tu me demandes là, Caroline, dans ce moment-là, ce que tu me proposes, je ne le sens pas en dedans de moi. Je ne le sens pas dans mon cœur. Et ça a été une grande prise de conscience pour cette personne-là que le feu d'être le leader, dans un contexte, avec une équipe, ce n'était pas là. Ça ne l'habitait pas. La personne n'avait pas cette énergie-là. Donc, même si on lui donnait un stick, même si on le donnait, je vais blaguer, mais une casserole sur laquelle faire du bruit, en dedans d'elle, cette énergie-là ne venait pas. En fait, elle n'avait pas ce désir-là, cette connexion-là à son cœur de dire, je veux amener ces gens-là dans le projet. Donc, ça nous ramène à soi et à se dire, si je veux être un leader, je veux être un leader comment? Puis, qu'est-ce qui m'amène à vouloir agir comme leader auprès d'autres gens? Est-ce que ça me tient à cœur? Comment c'est aligné avec moi, avec qui je suis, ce que j'ai à faire là? Parce que, vous savez, le cheval, lui, ne fait pas semblant. Quand on veut travailler en mode leadership avec lui, il ne fait pas semblant, il ne prétend pas. Et ce qu'il nous enseigne aussi, c'est, je pense que je vais, je jase là, mais je vais bouger un peu les diapos. Le leadership, regardez le cheval. Puis, je sais que vous allez avoir tendance à lire la phrase, donc je vais la lire avec vous. Créer un espace non menaçant où l'individu peut venir en étant lui-même pour se déployer, déployer ses super pouvoirs, donc son essence, afin de contribuer à plus grand que lui, le partenariat, l'équipe. Donc, il y a deux, l'équipe, l'organisation, la communauté. Donc, après avoir parlé de la connexion à soi, la congruence, partir de son cœur, le leadership, ce que le cheval vient nous proposer en tant que proie, c'est de dire, si tu veux que je sois un partenaire avec toi, tu dois créer un espace non menaçant. Il faut d'abord que je te fasse confiance avant de te respecter, et de te suivre. Et quand on travaille dans cet espace-là, donc vous voyez dans la portion de gauche, le cheval, il regarde la personne au centre et il se questionne sur est-ce que je peux venir vers toi? Et quand on travaille comme ça dans l'espace rond, le cheval, on le met en mouvement et tranquillement, et on prend conscience de soi. Et tranquillement, on change notre posture physique et notre posture aussi de façon alignée, notre énergie, pour être moins confrontant, se tourner davantage, être davantage de côté. Et ça nous fait prendre conscience à quel point, quand on rentre dans une pièce, quand on rentre dans une salle de réunion, cette posture physique-là, très droite, très confrontante, versus on ne dégage pas la même énergie. Ce n'est pas la même chose qui se passe. On ne crée pas la même chose chez les gens qui sont dans la salle. Donc, une très grande conscience à travers ça aussi, de la posture physique et de l'énergie que ça dégage. C'est vraiment ça qui se passe. Quand on rencontre les gens en fonction de notre posture physique, on dégage quelque chose. Mais on n'est pas bien quand dans notre corps, on est placé comme ça, puis dans notre cœur, on est placé comme ça. Quand on fait ça avec notre corps, quand on est dans une conversation, une discussion, un échange, peu importe, mais qu'à l'intérieur, on est comme refermé, on est comme petit, on n'est pas aligné avec notre posture physique. On n'est pas bien. Donc, le cheval nous amène les deux. Il nous amène à comprendre notre posture physique, quel impact elle va avoir sur lui, mais aussi à travers la connexion à soi qu'on vit dans l'espace avec le cheval, qu'on fait en premier, à prendre conscience de comment on se sent, puis à s'assurer qu'on se gouverne de façon congruente. Si on choisit d'être un leader, d'abord, on le choisit d'être envers soi-même et de se gouverner selon ce qui vit en nous, de façon congruente. Et ensuite, dans notre posture physique, avec lui, avec l'animal. Donc, quand on crée cet espace-là non menaçant, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Le cheval vient au centre. Il vient vers nous. Et c'est magique. Je me souviens d'avoir eu quelqu'un dans l'espace cheval, qui est un gestionnaire, et qui a vu l'exercice avec les autres participants de l'atelier et qui m'a dit, moi, je n'irai pas dans le cercle. Donc, je le sais. Je le vois bien, puis c'est super intéressant. Puis j'ai bien appris déjà de la portion de l'atelier jusqu'à maintenant, puis je n'irai pas dans le cercle. Et quand il est allé dans le cercle, il a vécu l'enseignement que le cheval avait à lui donner. Il avait déjà commencé à le comprendre avec sa tête, parce qu'il voyait la dynamique avec les autres personnes. Puis lui-même, il saisissait l'énergie de ces personnes-là. Ça se passe entre nous, les humains, qu'on le veuille ou pas. Donc, lui, il saisissait aussi l'énergie des autres personnes. Il voyait la dynamique de l'interaction avec le cheval. Alors, il savait ce qui allait se passer. Avec lui. Il est rentré dans l'espace. Et il a dit... Il hésitait d'ailleurs, au départ, mais il a fini par y aller. Et là, il a vu le cheval en mouvement, qui bougeait et qui ne cherchait pas à s'arrêter, à se tourner, comme on voit le cheval qui fait sur l'image-là, pour dire, est-ce que tu me donnes l'espace? Est-ce que tu changes ta posture? Est-ce que tu modifies ton énergie pour me laisser venir au centre? Non. Le cheval, il tournait. Il tournait, il tournait. Et j'ai dit à la personne, j'ai dit, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vis en ce moment dans l'interaction avec le cheval? Puis il me dit, c'est comme ça au travail. Il dit, moi, je prends beaucoup de place. Puis je parle fort. Puis j'impose mes idées. Je suis gestionnaire d'équipe. Puis ça me fait voir à quel point les gens certainement me suivent dans les initiatives ou les directives. Parce que je prends de la place. Puis je leur, je génère du respect. Mais je n'ai peut-être pas généré de la confiance. Ou je n'ai pas assez généré de la confiance. Mais il me dit, mais Caroline, si je n'ai pas d'abord généré la confiance, tu sais, le cheval, il faut d'abord que je génère de la confiance pour qu'il vienne et ensuite qu'il me suive à travers le feu, qu'il reconnaisse que je suis son leader. Mais là, ce qu'il me dit, si c'est ça que les gens de mon équipe font, c'est que c'est vraiment juste du respect. Ils font juste les choses parce qu'ils me respectent, puis par crainte de moi. Puis ils ne viennent pas avec la confiance, tu sais. Je ne crée pas cet espace-là où ils peuvent être eux-mêmes, être authentiques, puis être vus. Puis contribuer de façon encore plus grande. Parce que moi, je me dis, le leadership que je vois, c'est cette définition-là. Le leader que je vois, c'est selon cette définition-là où les gens peuvent venir en étant eux-mêmes. Où ils sont invités à se connaître, à connaître ce qui les anime. C'est quoi leur superpouvoir? C'est quoi leur valeur profonde? Puis comment ils viennent mettre ça à profit? Dans quel rôle? Dans quel siège dans l'organisation? Puis de quelle façon on t'invite à aller mettre à profit ces superpouvoirs-là que tu as? Tes skills innés? Qu'est-ce qui te caractérise dans ta nature profonde? Puis qu'est-ce que tu as acquis comme connaissance, comme expertise, comme compétence? Puis tu viens te déployer là-dedans dans l'organisation. Donc, en étant toi-même, puis en étant toi-même, tu contribues à quelque chose de plus grand que toi, qui est la collectivité, qui est l'ensemble. Avec une entreprise qui a une magnifique mission, qui ne peut pas être faire de l'argent. Une mission, ce n'est pas ça. Donc, moi, c'est vraiment ma vision. Puis c'est vraiment ça que le cheval nous propose, de se développer comme humain. Et donc, de se développer comme leader, mais le beau leader. Le leader de cœur, le leader qui se choisit, le leader qui est courageux. J'ai une expression que j'aime beaucoup de Brené Brown, qui est une auteure qui m'inspire beaucoup. Elle dit « strong back, soft front ». La posture droite, la posture de « je me connais, je me tiens droit, je m'assume ». Puis en même temps, qui accueille, qui a la main ouverte, qui a le devant, le cœur ouvert. Soft front. Et j'ai lu d'ailleurs dans un livre, il y a une méditation qui est en lien avec ça. Surtout, je ne veux pas exclure les hommes aucunement, mais peut-être par rapport, ce livre-là est très orienté vers les femmes et la place des femmes. Mais « strong back, soft front ». Et vraiment une posture physique à travers laquelle on fait cette méditation. Donc, le cheval, c'est toute cette belle invitation-là qu'il nous propose. Puis aujourd'hui, j'essaie de l'aborder sous l'angle du leadership davantage. Mais je vous le dis, c'est la beauté de la chose. Les gens, des fois, ils répondent au mot « leadership » puis ils se rendent compte que c'est à propos d'eux. Puis c'est toute la beauté du voyage. C'est toute la beauté du voyage. Et on dit à Stéphane aux gens, quand ils viennent ici, ici, c'est un espace non menaçant. C'est le premier et le plus bel enseignement du cheval. Ici, c'est un espace non menaçant. Donc, vous pouvez être vous-même. Puis c'est comme ça qu'on peut être ensemble puis vivre une transformation, vivre une belle expérience ensemble parce que l'espace est non menaçant. Vous n'êtes pas jugé. Et c'est ça. Et c'est une belle opportunité de connecter à soi puis de devenir meilleur. Je vous partage une citation. Et d'ailleurs, c'est une image de lui. Ce sont ses mains. d'un homme de chevaux que j'aime beaucoup qui s'appelle Ray Hunt. J'ai appris beaucoup le travail des jeunes chevaux avec lui. Il dit, « To be a good horseman, it takes a truly good man. » Et vous voyez, quand j'introduisais espace cheval, espace cheval, il y a un sous-titre, c'est « Leadership et horsemanship » parce que c'est tout ouvert puis pour moi, il y a une possibilité aussi d'amener des gens de chevaux dans une nouvelle expérience avec leur cheval. Donc, d'aller chercher le plein potentiel du privilège qu'ils ont d'avoir un cheval dans leur vie. Donc, ce n'est pas exclu que le horsemanship, c'est quelque chose que je ne développerai pas avec cette clientèle-là. Mais ce que je veux vous dire surtout, c'est que le horsemanship, c'est le leadership mais avec les chevaux. C'est la même chose. C'est la même chose. Et lui, Ray Hunt, il dit, « To be a good horseman, it takes a truly good man. » Donc, pour être un bon leader, ça prend un bon humain mais tu sais, ça ne prend pas un humain parvenu. On n'est pas parvenu personne. C'est l'éveil de cette conscience-là de soi, de vouloir devenir meilleur, de vouloir créer cet espace-là pour les gens autour de soi puis contribuer aux autres. C'est ça, selon moi, le beau leadership. Puis les chevaux ont une façon extraordinaire de nous le faire vivre, de nous le présenter, de nous le partager, de nous l'enseigner. Donc, en résumé, j'ai choisi des images que j'aime beaucoup puis je voulais que ça puisse vous interpeller aussi, vous faire sourire, peut-être à certains égards quand on voit le contact avec le cheval, la main. Vous savez, cet espace-là ici sur le chanfrein du cheval, on appelle ça l'espace de confiance parce que le cheval, il y a une vision puis là, je comprends qu'aujourd'hui, je ne peux pas tout vous expliquer à propos du cheval mais le cheval, il y a une vision comme ça. Donc, si vous faites ça, excusez-moi, ça m'empêche de parler, il y a un espace noir au milieu. Le cheval ne voit pas, il y a comme un blind spot qui est là. Et quand le cheval accepte qu'on mette notre main sur le chanfrein, c'est qu'il est venu se déposer et dans l'image que vous voyez en bas à gauche, le cheval a été d'abord sur le cercle et ensuite, il est venu vers la personne au centre et la personne a pu mettre sa main. Le cheval dit je te fais confiance, je viens vers toi. Je suis 8 à 10 fois plus gros que toi mais je me sens bien. Je me sens bien à ta présence, je reviens vers toi. Donc, conscience de soi, ressenti et intuition et regardez, il suit la petite fille aussi. Avec les enfants, c'est magnifique de voir les chevaux. C'est magnifique. Ressenti, intuition, congruence, c'est la proposition du cheval, courage et vulnérabilité. Bernie Brown dit il n'y a pas de courage sans vulnérabilité. Elle a demandé à des soldats quand est-ce que vous avez posé un geste courageux dans votre vie, dans votre métier de soldat et que vous n'avez pas été vulnérable et ils ont dit jamais madame. Quand on est courageux, on est vulnérable. Surtout quand on choisit d'agir avec son cœur. Créer l'espace non menaçant, donc inspiré de la confiance. Écoute. Prendre soin. Prendre soin. Donc, s'intéresser à l'autre, prendre soin de l'autre, avoir une vision puis la posture juste. Strong back, soft front. Et strong back, soft front, pour moi, ça se traduit aussi en confiance, respect. J'ai dit tout à l'heure confiance, respect. Il y a un homme de chevaux, Andy Booth, qui dit le horsemanship, c'est 50% de la confiance de l'animal, 50% du respect. Et si le cheval me respecte plus qu'il me fait confiance, il va faire les choses par crainte de moi. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de la personne dans l'espace. Et s'il me fait plus confiance, il va abuser de moi. Et il pèse 1100 livres et j'en pèse 150. Donc, il pourrait menacer mon intégrité physique. Donc, c'est les deux. Et moi, j'ai l'impression que quand j'ai commencé mon travail avec les jeunes chevaux, le débourrage de mon, celui qui est un chevreuil entre autres, c'est là que j'ai appris ça. Et j'ai l'impression que ça m'a influencée dans mes rôles de gestionnaire que j'ai eus, dans la façon d'élever mes enfants aussi. De vouloir qu'ils me respectent, mais vouloir qu'ils me fassent confiance aussi. Donc, c'est cette notion-là un peu de strong back, soft front aussi. Strong back, prendre sa place, établir ses limites et on travaille aussi dans l'espace cheval le setting boundaries, établir ses limites. Souvent, on a perdu cette notion-là de limites. Et Stéphane m'explique bien quand il explique que dans le développement de l'enfant, à un moment donné, on veut plaire, on veut avoir le regard de l'autre et tout ça, puis on se perd beaucoup là-dedans. Puis à un moment donné, on veut tellement comme appartenir que c'est du fitting in. Mais nous, c'est quoi, qui on est, l'espace qu'on veut prendre. Donc, dans l'espace, quand on travaille dans le leadership avec le cheval, il y a beaucoup cette notion-là aussi de, c'est ça, d'établir ses limites, son énergie, le cheval, le sang. Et je vois que le temps file quand même, j'arrive à parler. Ça, c'est le reportage que je vous propose. Donc, je pourrais peut-être, peut-être Stéphane, je pourrais faire un, juste saisir le lien puis le mettre dans le chat puis vous pourrez le cliquer puis vous l'aurez. Mais si vous allez sur YouTube, puis YouTube, si vous cherchez 500 miles, c'est un magnifique reportage qui va couvrir tout ce que j'ai dit et plus en matière de connexion à soi, de retrouver la beauté. Excusez-moi, j'ai un minou qui veut sortir de mon bureau et il me le dit. Allez. Donc, c'est un reportage sur 16 vétérans qui sont, qui vont travailler avec 16 Mustangs. Donc, 16 Mustangs, donc chevaux sauvages qui n'ont jamais été touchés par l'humain. et l'objectif, c'est repurpose. Donc, redonner un sens. Pas aux chevaux, aux vétérans. C'est les chevaux qui vont faire ça pour les vétérans. C'est un magnifique reportage. Ça dure 38 minutes. Je vous le souhaite. Moi, ça fait plusieurs fois que je l'écoute. C'est tellement beau. Et, et c'est ça. Et c'est du leadership. Mais, vraiment, c'est du leadership, mais c'est en partant de soi, en partant de son cœur, puis en revenant, découvrir toute sa beauté aussi intérieure, puis en choisissant de la mettre de l'avant. Donc, pour moi, ce serait essentiellement ça. Il est midi 45, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps tant que ça pour discuter, mais j'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça que vous me disiez pourquoi vous étiez là aujourd'hui ou que vous posez vos questions, s'il vous plaît. Et Alain, qui est intrigué. Pendant que tu parlais, Caroline, il y a un mot qui m'est venu. Tu sais, on connaît l'intelligence émotionnelle, Daniel Goldman qui a écrit plusieurs livres, mais il a écrit un autre livre qui s'appelle Le leadership de résonance. Je ne pense pas qu'il existe en français, Resonant leadership. Et tout ce que j'entendais, c'est le premier mot qui m'est venu quand tu parlais tantôt, c'est la connexion avec soi pour connecter avec l'autre, la présence, tout ça. Et dans mon expérience de leader, c'est la chose la plus fondamentale parce qu'on veut que les gens nous suivent et pas parce qu'ils sont obligés, mais quand ils nous suivent, est-ce qu'ils le font avec tout leur cœur ou ils le font parce qu'ils sont obligés? Est-ce qu'on va chercher le plein potentiel? Donc, c'est vraiment beau comment tu l'as partagé, Caroline. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des commentaires des gens avec nous? On vous invite à prendre la parole si vous en avez. Ça peut être une question ou ça peut être un commentaire. Oui, Alain? Ça peut être un commentaire. Bien moi, mon intrigué, c'est parce que je suis quelqu'un qui aime la nature, qui aime beaucoup les animaux, les arbres, les oiseaux et tout et tout. Je me disais, il doit y avoir quelque chose dans le cheval que je ne connais pas. Oui, j'ai déjà fait un petit peu d'équitation, mais juste comme ça, en voyage, des petits tours, mais je ne me suis jamais arrêté à qu'est-ce que c'était un cheval, pourquoi un cheval, comment il agissait un cheval et ça m'intriguait de connaître cette force-là et définitivement, je sors très inspiré et ça me tente de faire de l'estin parce que, oui, je pense que je pourrais apprendre énormément et ça pourrait m'aider. Merci, Alain. Puis, je veux réagir à ce que tu dis aussi parce que c'est important parce que les gens souvent de la connaissance qu'ils ont ou l'expérience du cheval, c'est l'équitation. Mais quand on arrive dans un espace avec un cheval pour autre chose que l'équitation, le cheval, ça ne se présente pas à nous de la même façon. Le cheval n'arrive pas avec la selle où il est au travail. C'est une autre dynamique complètement. Mais je comprends très bien ce que tu dis. C'est souvent ce qu'on entend à les gens, leur expérience du cheval, c'est l'équitation. Merci. Merci, Alain. Martin, je ne veux pas te coincer, mais il me semble que tu étais démioté il y a 30 secondes. Oui. Merci. Merci. J'ai juste assisté aux dernières 30 minutes. J'espère revoir le début. Moi, ça m'intéressait parce que je sais que Stéphane avait parlé dans une capsule avant de son expérience qu'il avait eue. C'est sûr que c'est quelque chose que je voudrais essayer probablement aussi avec les enfants. C'est sûr qu'on a fait juste de l'équitation, mais j'ai ma cousine qui est son cheval ou peut-être plus qu'un qui les entraîne beaucoup qui serait vraiment sûrement intéressé à te connaître ou peut-être en savoir un peu plus. J'ai pensé à ma cousine aussi. Elle vient de déménager dans le coin de Magoc qui est partie de Saint-Augustin où elle avait son écurie où son cheval était et elle vient de déménager. Je vais te mettre en contact avec elle si tu le souhaites. Oui. Martin, je t'invite à aller voir aussi la page d'Espace Cheval. Ça explique. Je le disais au début, si tu as manqué les premières minutes, l'Espace Cheval c'est à la fois un espace physique et un concept qui met de l'avant l'enseignement des chevaux aux humains en matière de connexion à soi, de communication non-verbale et leadership. Donc, ce n'est clairement pas pour une clientèle enfant. C'est vraiment pour une clientèle adulte. C'est vraiment une opportunité de développement de la personne en réalité. Mais oui, ça me ferait plaisir. Et puis, en temps de pandémie, je ne sais pas si tu as l'adressé, y a-tu encore moyen d'y aller en petit groupe? Certainement. On est en extérieur, c'est la beauté de la chose. OK. Merci, Martin. J'ai mis le lien, Caroline, du documentaire 500 000. Je l'ai mis dans le chat. C'est les gens qui veulent la regarder. Parfait. Il y a Marie-France qui t'a posé une question. Est-ce qu'il y a des ateliers éventuels de prévus dans quelle région? En fait, je vais répondre à Marie-France sur la base de ce sur quoi moi, je travaille en ce moment. Espère Cheval a démarré, comme je l'ai dit, l'automne dernier avec des premiers ateliers qu'on a faits avec Stéphane. Moi, je serais très heureuse de renouveler l'expérience avec Stéphane. C'est vu qu'on fasse des ateliers d'une journée. Depuis les ateliers d'une journée qu'on a fait, Stéphane et moi, moi, j'ai reçu des petits groupes. Donc, je fais surtout des demi-journées, trois, quatre personnes ou de l'accompagnement individuel. Et je travaille en ce moment sur un programme qui implique la présence cheval, mais aussi la distance. Donc, un programme de 12 semaines à travers lesquels je veux amener surtout les femmes parce que c'est le parcours que moi, j'ai eu à redéfinir le mot ambition. Donc, à travers l'espace cheval. Donc, ça, c'est un programme sur lequel je travaille. Mais si Marie-France, à travers la présentation d'aujourd'hui, t'es interpellée d'une certaine façon, tu peux me contacter à travers la page Facebook. Je l'ai dans le PowerPoint. On pourra la mettre dans le chat aussi. Juste, dans le fond, à suivre la page Facebook espace cheval Leadership Horsesmanship. Puis, tu peux m'écrire à travers cette page-là ou par courriel. Et puis, on prendra contact et puis on regardera s'il y a quelque chose qui te parle en particulier parce qu'il y a des possibilités aussi de faire des choses en équipe. Il y a des gens qui m'interpellent pour faire des choses en équipe de travail par rapport au volet leadership. Est-ce que ça répond, Marie-France? Tout est possible. C'est ça, la réponse. Je voulais faire un partage, Caroline. Avant d'aller te voir, j'ai été ici dans le nord de Montréal faire de la méditation avec des chevaux. Peut-être que la personne tantôt qui en parlait. Et c'est la première fois que j'étais aussi proche de... Je fais de l'équitation une fois dans ma vie il y a 35 ans. Mais c'est en bas avec un cheval qui est tout dressé puis tu t'en vas. Mais là, c'était particulier parce qu'il y avait quatre chevaux. On était huit dans la méditation. Les chevaux, ils se promènent et ils font ce qu'ils vont faire. Maintenant, il y en a un qui est venu à côté de moi, juste devant mon visage. Pendant une heure de la méditation, il est resté 45 minutes avec moi. J'ai dit, wow, il doit sentir quelque chose. Quand j'ai parlé à Annick après, la personne qui animait ça, elle a dit, ce cheval-là, Stéphane, on l'a sauvé. Il était attaché derrière un étable pendant un an. Il a été rejeté. Je pense qu'il voulait le tuer parce qu'eux autres, ils utilisent des chevaux qui sauvent de différents endroits. C'est un cheval qui a été rejeté. J'ai dit, moi, comme humain, ma plus grande peur dans la vie, c'est le rejet. Je pense qu'on a connecté quelque part. J'ai fait un sens à ça, mais je me demandais pourquoi il est venu avec moi pendant 45 minutes. Il venait me donner de l'amour, j'imagine. Stéphane, quand tu amènes un sucisson dans tes poches, ça peut aider aussi. Tu as peut-être triché un peu. Je ne m'amène pas avec de la bouffe comme ça partout. Tu as une des souhaits, c'est clair. Tu parles au gars qui a perdu 80 livres. Ne parle-moi pas, des rumeurs. Ce serait plus une carotte, Martin, pour le cheval que le saucisson. Surtout que Stéphane, c'est ça, il est sur la bonne voie de la santé. Caroline, j'ai aussi donné un atelier en France avec des leaders seniors d'une compagnie de pétrole. La veille, il avait été passer une journée avec des chevaux une journée complète. Quand je les écoutais des briefings, c'était fantastique. C'était fantastique. Il y a des leçons des deux chips qu'ils ont eu. Ça, c'est des gens de haut niveau. J'ai entendu un autre homme qui était allé d'un atelier comme tu donnes. Sa fille, qui a hérité de la compagnie, a dit, papa, Mané, il n'était pas capable de s'approcher du cheval. Pendant 30 minutes, Mané, il s'est mis à pleurer parce qu'il a réalisé toute sa vie comment il était avec les autres. Il avait réalisé ça. Le cheval lui a donné sa leçon. Il ne craint pas l'espace de confiance. J'imagine qu'il devait avoir. J'imagine qu'il était peut-être insistant. C'est comme ça. Alors que quand on veut diriger des gens, il faut s'approcher d'eux. Il faut comme les apprivoiser. Les gens veulent connecter avec eux. Je vais laisser la place s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. J'aurais une question. Bonjour, Hélène. Bonjour. Est-ce que vous vous déplacez parfois pour aller travailler dans d'autres centres, avec des groupes qui sont formés dans d'autres écuries, avec des chevaux avec lesquels vous n'êtes pas habitués de travailler? Est-ce que c'est possible d'avoir une expérience dans un autre environnement? Oui, certainement. Je l'ai fait. Il y a des gens depuis qu'on a fait les ateliers avec Stéphane qui m'ont contacté pour me demander de l'aide avec leurs chevaux. Avec leurs chevaux ou pour eux. Mais même quand ils me demandent de l'aide avec leurs chevaux, Hélène, c'est toujours eux autres que j'aide. Oui. En fait, c'est un peu l'esprit de ma question. C'est de vivre une expérience comme vous l'avez proposé dans votre espace cheval de venir la faire vivre à une équipe dans le centre avec les chevaux auxquels ils sont habitués mais de les aborder sous un autre angle, dans une autre dimension. Le cheval, lui, il n'est jamais dans sa tête, il est toujours au naturel. Donc, oui, certainement. Puis si vous voulez, vous pouvez me contacter, Hélène, vous voyez dans le fond à caroline à espace cheval leadership.ca qui est mon courriel et puis si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, ça me fera plaisir. Merci. Merci, Hélène. Quel autre question? Peut-être, j'aurais juste fait un commentaire, ce n'était pas une question, mais en fait, moi, je me suis joint parce que j'ai quand même eu pas mal d'expérience avec les chevaux, mais je n'avais jamais fait ce parallèle-là, rationnellement, instinctivement, je pense que oui, mais rationnellement, non. Quand j'ai vu cette présentation-là, j'ai trouvé ça extraordinaire puis de vous écouter, c'est vraiment extraordinaire puis je pense que c'est, il y a beaucoup de leaders dans la société actuelle qui devraient faire des ateliers comme ça. on en a besoin définitivement plus qui ont cette approche-là. Fait que, belle initiative, je suis vraiment contente puis merci. Merci pour le commentaire. L'expérience cheval était-elle de l'équitation? Je voudrais vous dire votre prénom, mais je ne vois pas votre prénom. Non, c'est ça, c'est Annie. Annie? Oui, en fait, quand j'étais jeune, c'était l'équitation, monter, sauter, etc., mais là, je suis comme dans un processus justement où j'aimerais avoir un peu comme vous avez eu comme expérience, avoir un cheval jeune puis vraiment développer la relation, pas de temps pour le monter, mais juste cette espèce de dynamique-là puis aller chercher autre chose. Je suis vraiment là dans ma vie, c'est comme le parfait timing, mais c'était intéressant aussi avec le parallèle au niveau vraiment du leadership au sens plus large. là, fait que, oui. Alors, c'est un beau projet. Oui, je vous le souhaite. Ah oui. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Geneviève qui dit merci pour votre sensibilité, Caroline. Belle présentation. Mais oui, mais oui. Merci beaucoup. Merci, Caroline, pour avoir partagé ta sagesse avec autant de passion. Moi, je t'ai vu en action. Tu sais, quand on a, j'imagine, moi, j'étais comme une sage femme. J'ai aidé à, j'ai aidé d'une certaine façon à ce que tu naisses ton projet qui était en toi. Tu sais, c'était vraiment beau parce que Mané, on le fait, on le fait, tu sais, puis on avait retardé un peu avec différentes choses. Mais quand je l'ai vu en action, tu sais, c'était pas juste un concept, c'était vraiment pour moi, wow. Quand j'ai vu la petite dame qui était allée dans l'enclos, je pense que c'est elle que tu parlais tantôt, qui, le cheval ne bougeait pas, tu sais, puis elle avait, tu avais beau lui donner ce que tu voulais, tu sais, pour faire bouger le cheval, puis Mané, elle a connecté à l'intérieur puis ça a commencé à marcher, tu sais, puis c'était le reflet de son leadership. Elle n'assumait pas son leadership, tu sais, elle ne l'assumait pas. Fait que c'est, et j'ai vu d'autres gens à l'expérience rentrer dans l'enclos puis le cheval, il suivait les commandes. Pourtant, il ne bougeait presque pas, mais c'était juste dans leur présence, c'était incarné, dans le fond, c'est un peu ça. Fait que moi, je retiens beaucoup la connexion au cœur, tu sais, pour connecter avec les autres, il faut être connecté à son cœur, puis quand on connecte à son cœur, on peut peut-être connecter avec le cœur des autres. Merci beaucoup, Caroline, pour avoir partagé ta sagesse. Merci de l'avoir invité. Merci. Merci tout le monde d'avoir passé votre heure de lunch avec nous. On va vous partager la vidéo et je réinclurai dans l'e-mail aussi le lien, Caroline, de ton Facebook puis la vidéo de 500 000 avec les vétérans. J'ai hâte de voir ça. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye-bye.